alors autre nouveauté intéressante on peut maintenant copier coller et des calques dans un document donc avant quand on voulait copier des cales dans un nouveau document donc je vais créer un créé à nouveau ce qu'on faisait c'est qu'on sélectionné par exemple plusieurs groupes admettons et alors soit on avait des fenêtres flottantes on pouvait glisser donc une fenêtre flottante ça veut dire voilà avoir des fenêtres qui flottent comme ça prendre et glisser l'intérieur voilà donc les ai dupliqué là dedans donc ça c'est bon on pouvait faire aussi calque dupliquer les calques et aller lui dire tu les mets dans le document d'un côté ou même dans un nouveau document pour les créer d'ailleurs à la bonne dimension mais maintenant on peut aussi tout simplement si on a bien ancré nos fenêtres comme c'est le cas par défaut on peut utiliser de manière plus intuitive faire une sélection et dire je vais faire contrôle c'est et quand je vais aller dans édition on voit que on a un collage spécial on peut coller en place et on colle en fait les calques c'est à dire qu'on n'a pas copier coller un élément un truc qui était dans une sélection active comme un coup de pinceau ou quelque chose que j'aurais pu sélectionner par exemple avec le lasso ou avec une sélection comme ici juste on a copié des calques et on les a collés c'est pas possible avant assez paradoxalement alors que ça semble être un truc assez assez basique assez intuitif mais il fallait faire autre chose copier coller dans photoshop c'était copier coller des morceaux de trucs dessinés des morceaux d'image mais c'était pas copier des calques voilà maintenant c'est quelque chose qui a été qui a été réparé on peut aussi maintenant édité une texture à 360 degrés donc vous pouvez assembler des 360 degrés dans photoshop cc 2018 et puis on a évidemment une meilleure intégration d'adobe stock on l'a vu on peut utiliser directement la recherche et aller chercher dans stock ou directement depuis la fenêtre nouveau quand on fait fichier nouveau les performances ont été améliorés oui ça démarre bien plus vite d'ailleurs je me plaignais dans photoshop cc 2017 dans ma vidéo précédente que c'était assez long et que assez souvent moi je revenais au mode par défaut qui est toujours accessible dans édition préférence général on va pouvoir avoir utilisé avoir cette option utiliser l'interface hérité nouveau document si vraiment vous voulez avoir l'ancienne mais maintenant du coup le principal reproche que je lui faisais n'est plus valide donc on peut utiliser la nouvelle en tout cas moi perso je vais utiliser la nouvelle puisque elle est maintenant aussi rapide que l'ancienne donc il ya plein de choses qui tournent aussi en coulisses notamment des améliorations vis-à-vis du calcul gpu pour l'accélération de certains filtres et enfin il vous a pas échappé que lorsque vous allez survoler un outil vous allez avoir une petite vidéo qui vous montre un mini tuto comment vous servir de l'outil c'est assez sympa et quand on clique sur en savoir plus on va avoir un panneau formation qui vous fait un petit tuto de de l'outil pour apprendre à vous en servir donc voilà ça c'est des nouveautés qui sont peut-être un peu moins mises en avant qui ne sautent pas forcément aux yeux mais qui quand même sont quand même c'est c'est quand même assez intéressant de savoir quels ils sont